Merci d'accueillir Jean-Gabriel Perriot et Adèle Haenel. On va commencer cet échange. On va commencer cette rencontre avec Jean-Gabriel et Adèle. Je vais commencer avec quelques questions après la parole sera au public. Je voudrais commencer justement pour une question un peu introductive. Comment avez-vous rencontré le texte de Didier Ribon ? Quelle est votre relation avec ce texte ? Et d'où naît le désir de faire un film ? En fait j'avais lu le texte un peu après la sortie du livre. Voilà parmi des livres mais en tout cas j'avais pas de film à faire avec ça. Et c'est Marie-Ange Luciani la productrice du film qui m'appelle un jour on se connaissait pas en me proposant d'adapter le livre avec de l'archive. Et du coup j'ai relu le livre avant d'aller au rendez-vous. Et ce qui m'a surpris... Enfin d'un coup il y a eu plein de choses dans ce livre qui étaient à la fois une histoire... C'est de lire un livre en imaginant que ça puisse être un film. Ça change évidemment la lecture et là je pouvais projeter beaucoup de choses. Et puis j'ai réelé le livre avant que nous avons rencontré. Et tout de suite beaucoup de choses ont commencé à me apparaître quand vous commencez à penser à un film. Donc j'ai commencé à imaginer beaucoup de choses que vous puissiez être dans le film. La première peut-être la plus évidente et celle qui se dit moins dans le film c'est toute la part de ma vie personnelle qui est proche de celle de Didier. Donc ça me permettait de revenir à ce que je fais assez peu mais sur ma propre vie. Et donc c'est pas la chose la plus évidente dans le film mais je pouvais projeter et injecter certains de ma vie personnelle, certains éléments de ma histoire de vie. C'était grâce à l'archive la possibilité de ramener une fois de plus à l'écran les visages et les voix des miens. Des visages et des voix qui sont, qui ont toujours été trop montrés. Et que là j'avais d'adapter ce livre me permettait de ramener ces voix là. Et peut-être la dernière chose c'était la possibilité par certaines pages du livre, celles que l'on entend, de ramener une histoire politique à un moment où on a pas, enfin je pense qu'on a toujours besoin de parler politique mais là pour moi c'était le moment grâce à ce livre de pouvoir un peu faire le point et de transmettre une histoire politique du 20ème siècle. de questionner ce qui nous en reste ou comment ça agit encore aujourd'hui. Et à la dernière fois j'ai voulu apporter une histoire politique pour transmettre cette histoire politique du 20ème siècle. Et Adèle en parlant de voix justement, comment tu as approché les textes, comment tu as travaillé sur le temps, comment tu as identifié les temps que l'on entend dans les films ? Je veux juste dire que moi ce qui m'a aussi amené au film c'est déjà le texte qui m'a aussi été recommandé par Marie-Ange Luciani qui est décidément à une place centrale. Et aussi parce que j'avais donc vu le film de Jean-Gabriel Perreux qui s'appelle Une Jeunesse à la Mande, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et du coup c'est ça qui m'a donné envie de participer. Et par rapport au travail de la voix, bon après il y a des parties prises on va dire mais déjà premièrement j'avais complètement sous-estimé le temps de travail. Et après c'est un peu con mais... Non mais voilà il y avait tout un enjeu à savoir comment à la fois transmettre un point de vue quand même dans la lecture. Je m'arrête là pour la traduction quoi. Voilà, donc en fait moi j'ai essayé de dire à la fois il fallait qu'il fallait faire ce travail. Il fallait qu'il y ait un parti pris mais en même temps il fallait pas que ça... Enfin ça reste, il fallait que les voix des personnes en direct soient les plus audibles possibles. Donc il s'agissait de rester assez léger dans le parti pris. Après moi j'avais l'impression que le film présentait dans un premier temps toutes les tentatives individuelles de résister à une oppression collective. Donc on va voir dans les branches de la famille les types de réponses. Soit la grand-mère qui va tout plaquer pour essayer de vivre autre chose. Soit le grand-père qui va travailler plus, etc. Enfin il y a différents types de réponses et on voit qu'il y a finalement une impossibilité structurelle. Et il ne s'agit pas de la vitalité de tel ou tel membre. En fait c'est juste un problème structurel déjà c'est ça qu'on a essayé de faire apparaître dans une première partie. Et dans la deuxième partie pour moi c'est la question fondamentale c'est celle des alliances. C'est de la redéfinition des alliances. C'est-à-dire sur quelle base les personnes vont être amenées à s'identifier à un groupe. Et enfin j'ai l'impression que c'est ce qui est mis en lumière par le film. C'est que cette identification sur la base nationale, elle sert à un propos finalement très capitaliste. D'éviter la lutte syndiquée ouvrier patron pour le dire simplement en fait. Et sur cette question des alliances elle est... Bon ben merci mais c'est pas mon idée à la base. Mais merci. C'est ça et du coup d'essayer simplement de souligner ce truc de système. Voilà c'est de... voilà. Je vais commencer par les fragments. Le remontage du texte. J'ai l'entière responsabilité. Je vais commencer par les fragments, le remontage du texte. J'en ai l'entière responsabilité. Et j'ai dessiné une ligne en fait. Le livre et la grande qualité du livre. Le plaisir de lecture c'est son côté très caléidoscopique dans le temps, les thématiques, les personnages. Ce qui n'était pas impossible à faire mais ce qui n'était pas mon choix. Mon choix était de dessiner une ligne claire dans le livre. Donc de faire des choix qui sont principalement liés ou passent par la mer. Et de raconter cette histoire principalement par elle comme personnage. Et après moi j'ai dû évidemment avant que... avant de faire l'enregistrement j'ai travaillé avec une voix blanche parce que le texte était évidemment... trop long et le jeu du montage était par montre et des archives qui me permettaient d'enlever des fragments du texte. Qui devait avoir cette fonction. Donc au fur et à mesure du premier montage le texte se réduisait pour trouver son homogénéité. Et comment ça se répondait avec les différents fragments d'archives. So before recording with Adèle, I recorded with a neutral voice. Because the text at first was too long. And then by adding archive footage, sometimes I could suppress some of the text because the images... were telling stories themselves. Ce qui s'est passé le dernier travail à l'enregistrement c'était d'un coup avec la voix d'Adèle. C'était intéressant de... C'est la première fois j'enregistrais une voix off donc c'est un peu... Je l'ai couvré donc... Mais ce qui était intéressant d'entendre c'était avec plus ma voix mais la voix d'Adèle. En fait quand ça butait sur des mots de réécrire. On se rendait compte que les mots qui butaient c'était des mots qui étaient importants à l'écriture mais qui étaient gênants en fait. Non pas à l'énonciation mais dans le sens qu'on n'en avait pas besoin de ce mot là. Souvent ça tapait dans des endroits qu'on pouvait un peu réécrire et donc on a fait des retouches d'écriture au moment de l'enregistrement. Donc on n'a pas touché les fragments mais on a touché. On a un petit travail impressionniste à l'intérieur pour le rendre plus facile à dire et très compréhensible. Parce que des fois les phrases faisaient trois lignes donc il fallait trouver le... Voilà, de temps en temps il fallait intervenir dedans. Et puis quand on a commencé la récord, c'était ma première expérience en voix offre en récordant. Donc ce qui était intéressant c'était que avec sa voix et la façon dont elle a dit le texte, c'est que certains des mots sont parfois difficiles à prononcer, ou certains des phrases sont difficiles à prononcer. Et donc parfois ça correspondait à certains des touches, des petits changements, des tweaks que nous faisions d'une façon impressionniste. Et parfois aussi pour faire le texte plus compréhensible, et pour avoir des phrases plus claires. Et comment on a travaillé concrètement ? En fait on s'est retrouvés vraiment, c'était en mars 2020, donc c'était vraiment, enfin voilà, c'était le début de la pandémie. Donc en fait, ce qu'on devait enregistrer en deux jours, finalement ça a pris un mois, même plus, de travail à domicile. Moi je dois quand même ici remercier mon ami qui m'a vraiment aidé sur cette période pour travailler le texte justement. Et après, ce qui était intéressant, c'est déjà techniquement, moi j'ai appris beaucoup dans l'énonciation. Oui, je m'arrête là. Et donc il y avait tout un truc sur... bon bref. Et après, ce qui est intéressant, quand je parle des partis pris dans la voix, même si c'est des partis pris légers, je peux prendre un fragment qui est simple, c'est quand on parle de la grand-mère qui abandonne les quatre enfants. Voilà, bon ben en fait c'est léger comme parti pris, c'est-à-dire on peut dire soit on condamne, on dit cette personne, c'est pas bien, elle a abandonné ses quatre enfants, soit on dit en fait c'est une tentative de libération d'une personne qui est complètement enfermée, et on n'a pas un jugement négatif dessus par exemple. Ça c'est un parti pris de voix qui est très léger mais qui, j'espère, illustre un petit peu ce que je veux dire quand je parle de, ouais, finalement de mise en scène de la voix quoi. And as for the choices I made in terms of my voice and my tone, an example is how the grandmother at some point abandons her children. You can either condemn it in your voice, you can blame her or have a tone that conveys that, or you can convey the fact that she was trying to liberate herself. So there are choices that you made in the tone you give. En faisant la recherche pour le film, tu as traversé des archives de plusieurs époques, et il a beaucoup question de représentation. Et je voulais savoir un peu comment tu avais, quel genre de matérias tu avais trouvé, et quel était ton analyse dans l'évolution même de matière et de sujets. On sent qu'il y a une énorme différence entre la représentation de la première partie du film et de la dernière, notamment il y a un trou qui se crée, j'ai l'impression, à partir des années 80. Et je voulais savoir comment ça a été ton expérience des archives dans la nature de la matière que tu avais à disposition. Quand tu recherches pour le film, en termes de photos de différentes époques, quelle est ton analyse de l'évolution, de la traitement de ces sujets, surtout qu'on sent qu'il y a un changement dans les années 80. Oui, quand on traverse ces films, on traverse l'histoire de la représentation à partir d'un sujet, et ça confirme des choses que l'on sait déjà, c'est-à-dire la sous-représentation de la classe ouvrière, dans les images en général, ou dans l'espace public, et donc dans les représentations, et notamment cinéma à la télévision. Bien sûr, quand on va traverser l'histoire de la représentation, ça confirme la sous-représentation des travailleurs et des travailleurs dans tous les champs, surtout le cinéma et la télévision. Oui, mais on voit deux choses se passer en parallèle. C'est à la fois, jusqu'aux années 60, ou on va dire jusqu'aux années 70, qu'il y a des tentatives de fabrication d'un cinéma social, politique, voire de la télévision, qui avaient des réalisateurs communistes qui faisaient des sujets sur les gens. Donc il y a quand même une multiplication des points de vue, et certains viennent du groupe représenté lui-même. Et donc, jusqu'à les années 70, on va dire, il y a eu des tentatives de représenter, d'avoir différentes visions dans le cinéma et dans la télévision, et même des films ou des rapports faits par les directeurs communistes. Donc il y a eu différents points de vue jusqu'à ce temps. Et tout ça change à la fin des années 70 et 80, où la télévision devient la télévision telle qu'elle est aujourd'hui, contemporaine, très rapide, où quand les gens sont présentés, indépendamment de leur statut, mais particulièrement sur les classes populaires, c'est caricatural. On est de l'ordre de la petite caricature quand c'est pas de la moquerie. Et dans le cinéma, c'est très intéressant. Dans le cinéma des années 80, le travail n'existe pas. Vraiment. Et ça me semble que, dans les années 80, dans le travail, dans le travail de la télévision, le travail n'existe pas. Donc moi, je m'arrête là, mais la suite, c'est de, dans les années 90, le travail revient, mais aux conditions du cinéma, enfin de l'état de la production française, c'est-à-dire, très majoritairement, il n'y a plus de contre-voix, et on est dans, sans être, comment le dire, gentiment, mais on est dans un bourgeois gaze. Ça veut dire, c'est, d'un coup, la bourgeoisie, c'est la représentation des travailleurs par une classe bourgeoise, sans contre-point. C'est ce qui nous manque aujourd'hui, enfin, à partir des années 90, quand ça revient, c'est le contre-point. C'est-à-dire aussi, quelles sont les images de travailleurs par eux-mêmes, on va le trouver uniquement dans le documentaire engagé, dans des choses comme ça, qui restent minoritaires, mais de manière au cinéma, voilà. On voit ce que, globalement, c'est des figures qui sont, malheureusement, des fois, il faudra mieux qu'elles soient disparues que caricaturées à ce point-là. Et puis, dans les années 90, ce que nous voyons, c'est que le travail revient sur la scène, mais d'un bourgeois gaze, sans aucun contre-point. Et donc, nous avons apprécié ça aujourd'hui. C'est seulement présenté dans des documentaires politiques. Donc, parfois, nous nous demandons si ces figures iraient plutôt disparaître que être exagérées. Juste pour une petite conclusion, ce qui est intéressant, c'est les sujets qui ne sont pas représentés. La femme de ménage n'existe pas. Dans un siècle, enfin, on n'a pas tout vu, mais bon. J'ai vu des films avec des sous-brettes, ça, il y en a 10 kilos. Mais la femme de ménage est jusque, je ne sais pas ce qu'il en est, c'est mieux aujourd'hui, mais jusqu'aux années 80, tout ce qui concerne les histoires de sexualité féminine, de repos des enfants, la gestion des enfants, toutes les questions, ça, ça n'existe pas. Enfin, ça existe. C'est toujours des grands traits. Il faut faire attention, il y a toujours des contre-exemples. Mais il faut aller les chercher loin. Et ce qui n'est presque presque pas représenté dans ce film, c'est que les cuisiers, les gardiens, il semble qu'ils n'existent. Et jusqu'à les années 80, la sexualité féminine, et le fait de prendre soin des enfants, n'est presque jamais montré. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Levez la main, il y a une question là, il y a un micro qui arrive, un instant. Merci, merci beaucoup pour le film, c'était incroyable. Je voudrais, du coup, pour revenir sur ce que vous disiez, sur ces films, du coup, qui essayent de filmer les choses qu'on ne représente pas, qui sont un peu underground, etc. Enfin, si ça fait un grand mot. Revenir sur votre relation avec le film L'époque de Mathieu Barère, que vous citez assez largement en épilogue. Est-ce que c'est quelque chose qui était là dès les premiers stades du projet ? C'était quoi votre rapport à votre film ? Voilà. So, what is your relationship to the film L'époque, by Mathieu Barère ? Il y avait, quand j'arrivais sur la partie contemporaine, ma règle du jeu était vraiment de choisir d'être dans le cinéma très, très contemporain. Et l'époque m'apparaît comme un des films qui étaient les plus justes dans ce projet-là, de raconter la politique aujourd'hui. Ce film-là, avec une qualité que j'aime beaucoup, et je pense que là, on est assez proche, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir peur de multiplier les voix, d'entrer dans des espaces de contradiction, de montrer des gens dont on n'est pas forcément d'accord avec. Ce type est pour ouvrir un portrait et d'éviter de s'enfermer soi-même dans son propre regard. Et je trouve que L'époque porte ça. Et voilà, et porter des paroles, voilà, les banlieues et tout ça, que je reprends dans le film, qui ne sont pas ou peu ailleurs ou pas avec cette qualité-là. C'est une autre question. Là, il y en a un. Bonjour, merci beaucoup et bravo pour le film. J'avais juste une question. Est-ce que vous avez été en relation, en contact avec Didier Ribbon pendant la confection du film ou après ? Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Merci. Est-ce que vous avez été en contact avec Didier Ribbon avant ou après le film ? Et si ça, qu'est-ce que vous avez dit ? Didier a évidemment été impliqué très vite dans le projet avec une chose qui était super. Je ne sais pas à quel point j'aurais pu accepter une collaboration avec Didier en termes d'écriture parce que je ne sais pas coécrire un film, même avec l'auteur. C'est-à-dire, moi, j'aimais la liberté de prendre son texte et de le donner. Et ce qui était super, c'est que spontanément, il a dit qu'il ne voulait pas intervenir dans le texte, que c'était mon choix. Je crois qu'il avait beaucoup aimé une jeunesse allemande et ça le rendait très confiant. Et je crois que, par les discussions que j'ai eu avec lui, ce texte est trop intime pour lui. Son propre texte. Donc, remonter son texte, enfin, que lui s'en occupe était problématique. Yes, he did become involved early on. I'm not sure to what extent I would have accepted a co-writing collaboration. I wanted to have the complete freedom to take his text. And actually, he said that it was my choice. And so he trusted me. He had seen my film, In Jeunesse allemande, and he liked it. And in a way, he felt this text was too intimate for him to get involved in the writing. And so, what I did was immediately, I sent him right away the text edit of his book with really radical choices because I actually cut him off his own book, his own text. And so, he saw two edits of the film, but it's almost me who had to insist that he see it. And I wanted him to approve, in a way. I didn't want him to wake up after the fact and say, oh wow, why did you cut this off? But he trusted the whole process. Yes. So, about this radical adaptation that you made, you cut out also the whole part of the film. about homosexuality. Yes. There are two answers, but that are linked to the choice that I made. Personally, where I keep the mother, his own family, his wife, etc. And when I remove Didier, I remove the characters that carry the question of homosexuality in the book, in his own text. So, I remove this subject, but as I remove all the issues related to Didier's disappearance, the transfusion of class, etc. To focus on the social and political history of the liberal class, which was red red for me, and the price of it was to remove the rest. So, there are two answers for this. The first being that since my thread was the mother and her family, and I had to cut out the character of Didier himself, so I had to cut out everything about him also. Also, I had the fact that his class changed also, to focus on the social aspect. The second answer is related to what I said at the beginning of adaptation, why I made this film. It's very difficult, in any case for me, to talk about my life, my intimacy, etc. So, I do it by passing by side. And that's what I wanted to bring, but it's my logic at that moment, to bring voices around me, my family, etc. Les gens de ma classe, et ça, le livre me permettait. Par contre, ce que je ne voulais pas, c'est moi m'apparaître. Si je mettais Didier à l'intérieur du texte, la voix de Didier devenait la voix de l'auteur du film. Et que moi, mon histoire de transfusion de classe, mon histoire d'homosexualité, etc. Je n'ai pas envie de la partager dans un film, ou en tout cas pas dans celui-là. Et cette part-là, je ne... Pour moi, ce n'était pas le sujet, et je pense que... Voilà, j'aurais eu... Ça ne pouvait pas être là pour moi, je ne pouvais pas le porter. Alors que bon, l'homosexualité, ça a été dans mes premiers films, ça sera dans le prochain. C'est la part d'intimité, ce n'est pas le sujet qui pose problème, c'est mon intimité à moi, que je ne voulais pas voir là sur un écran. Et donc, en termes de pourquoi j'ai fait ce film, c'est difficile pour moi, en général, de parler de ma vie personnelle. Donc, ce que je fais quand je veux parler de certains aspects de ma vie personnelle, c'est que je traîne des voix de personnes autour de moi, de mes personnes, de ma classe. Mais si j'avais mis Didier dans ce film, sa voix serait la voix du directeur, en quelque sorte. Et je ne voulais pas partager ce aspect dans un film. C'était dans ce film. Ce n'est pas le sujet pour moi. Il ne pouvait pas être là à ce moment-là. C'est difficile pour moi de partager ma intimité, mais ce sera dans mon prochain film. Mais c'est un sujet complètement différent. Malheureusement, on doit quitter la salle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous.